Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire ensemble une nouvelle leçon c'est la gravitation universelle. Commençons par la loi de gravitation universelle et on va commencer par une activité. Regardez avec moi cette activité, tous les planètes du système solaire tournent ou bien gravitent autour du soleil dans des trajectoires bien définies. Regardons avec moi l'autre activité, Newton est assez sur un premier, la nuit va tomber et la pleine lune est déjà levée. Une pomme tomba. Il se demanda pourquoi la pomme tombe alors que la lune ne tombe pas. Newton expliqua la chute du corps sur la terre, le mouvement de la lune autour de la terre et le mouvement des planètes autour du soleil comme le résultat d'un même phénomène c'est l'attraction universelle. Comment expliquer la cohésion du système solaire ? Bien sûr, Newton nous a dit que la gravitation universelle est l'interaction responsable de la cohésion du système solaire. D'après Newton, quelle est la cause de cette attraction universelle ? Cette attraction universelle exercée par les corps à cause de leur masse. Donc la cause c'est les masses. Donc c'est une force d'interaction mutuelle, c'est-à-dire les deux corps exercent des forces l'un sur l'autre mutuellement. Conclusion, la gravitation universelle est une des interactions responsables de la cohésion de l'univers. Passons maintenant à la loi de l'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire la loi de Newton, l'énoncé. A cause de leur masse, les corps exercent mutuellement, c'est-à-dire l'un sur l'autre, les unes sur les autres, des forces d'attraction. Formule mathématique. Si on appelle deux corps A et B, la distance entre leur centre c'est D, les masses MA et MB. Donc A exerce une force sur B, on va l'appeler FA sur B. Il est dirigé de B vers A, comme vous voyez. FB sur A, c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. Il a un sens contraire avec l'autre force. Bon, les caractéristiques. Donc ces deux forces ont des sens opposés, même la droite d'attraction, c'est la droite joignant les points, les centres A et B. Le sens, toujours orienté vers le corps qui exerce la force. Et la valeur, c'est-à-dire l'intensité, FA sur B est égal à FP sur A, est égal à G fois MA fois MB sur D. Avec MA et MB sont des masses exprimées toujours en kilogrammes. D, c'est la distance entre les centres, je dis bien les centres des deux corps. Il est exprimé en mètres. G, comme vous voyez ici, G, c'est la constante de gravitation universelle. Sa valeur vaut toujours G, est égal à 6,67, 10 à plus 11 à 11. Newton, kilogramme moins 2 fois mètre carré. Et bien sûr, FA sur B et FB sur A sont les intensités des deux forces exprimées toujours en Newton. Application. Déterminer l'intensité de la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune. Vous voyez, les données M de la Terre, M de la Lune. La distance séparant les centres, c'est D. Donc on va appliquer directement la relation. F de la Lune sur la Terre revient, c'est-à-dire F de la Terre sur la Lune, est égal à G. Faut la masse de la Lune, faut la masse de la Terre sur D carré, attention. ML et MT, ils doivent être en kilogrammes. Et D, elles doivent être en mètres. Bon, si je fais une petite application numérique, je vais trouver 1,99, 10 à la puissance 20 Newton. Donc vous voyez, c'est un intensité très, très grande. Donc d'ailleurs, cette force, elle est très importante lorsque les deux corps sont en une masse très grande, telle que les planètes. Le poids d'un corps à la surface de la Terre. On sait déjà la relation que donne le poids et les caractéristiques du poids. Sa direction, c'est la verticale du lieu. Le sens orienté toujours vers le bas. Et une intensité P0 est égale à M fois G0. P0, c'est une force exprimée en Newton. C'est l'intensité du poids sur la surface de la Terre. M, c'est la masse du corps exprimée en kilogrammes. Et G0, c'est l'intensité ou bien l'accélération de la pose de la Terre à la surface de la Terre, qui vaut 9,8 Newton par kilogramme. Maintenant, quelle relation entre le poids et la force d'attraction gravitationnelle ? Le poids, c'est une force exercée par la Terre sur un corps. Aussi, la force d'attraction gravitationnelle, c'est une force exercée par la Terre sur un corps. Donc, P n'est que F. Ici, on a le corps S sur la surface de la Terre, comme vous voyez ici. Donc, F, c'est la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le corps S. Elle est dirigée vers le centre de la Terre. Dans ce cas, P0 est égal à F. Si on remplace P0 et F par leur expression, P0, c'est M fois G0. F est égal à G fois M, la masse du corps S. M fois M, T, la masse de la Terre, sur RT au carré. Je vais simplifier par M et je vais trouver une expression du G sur la surface de la Terre. C'est G0. Donc, G0, c'est G fois M, T sur RT au carré. Bien sûr, M, T, c'est la masse de la Terre. Et R, T, c'est le rayon de la Terre. Si je fais un petit calcul, je trouve 9,81 n'y a pas de kilogramme. Appelez cette relation la relation 1. Maintenant, on va voir la variation de l'intensité du champ de présenteur G, surtout en fonction de l'altitude, l'altitude de la surface de la Terre. Donc, le corps, maintenant, le corps S, il n'est pas sur la surface de la Terre, mais à une hauteur H, à une altitude H de la surface de la Terre. Donc, la distance qui sépare le corps S et le centre de la Terre, D, c'est maintenant RT plus H. et toujours pH, c'est-à-dire P, le poids du corps à une hauteur H est égal à F. F, c'est la force de gravitation, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le corps S. Donc, pH est égal à F. L'intensité de pH est égal à l'intensité de F. Si je remplace pH est égal à M fois GH, F, la force de gravitation, c'est G fois M, la masse de, du corps fois MT, la masse de la Terre, sur la distance au carré. On va simplifier par M, comme vous voyez ici. Et D, c'est RT plus H. C'est la distance qui sépare le corps jusqu'au centre de la Terre. Donc, je vais trouver ici une expression de GH. G, c'est-à-dire l'accélération de la pose de Terre, à une altitude H de la surface de la Terre. Soit GH est égal à G fois MT sur RT plus H au carré. Donc, RT plus H, ce n'est que la distance du centre de la Terre jusqu'au corps S. Appelons cette relation la relation 2. Donc, on a une relation 1, c'est G0, qui est donc G0 sur la surface de la Terre, c'est G fois MT sur RT carré. Et on a la relation 2, c'est GH est égal à G fois MT sur RT plus H au carré. Divisons la relation 2 par la relation 1. On obtient GH sur G0. Je remplace avec les expressions. Je simplifie et je trouve une relation qui lie GH avec G0, comme vous voyez ici. Donc, GH est égal à G0 fois RT carré sur RT plus H au carré. Attention, c'est une relation très importante. Avec G0, c'est l'accélération de l'opposanteur à la surface de la Terre. GH, c'est l'accélération de l'opposanteur à une altitude H de la surface de la Terre. Le poids d'un corps a une altitude H de la surface de la Terre. On a la relation qui donne le poids P toujours est égal à 1 fois G. À la surface de la Terre, P0 est égal à 1 fois G0 mais une hauteur H, pH est égal à G fois pH est égal à 1 fois G, H. Exercice d'application. La masse d'un corps S est égal à 50 kg. Sachant que G0 est égal à 9,421 N par kg. Calculer le poids du corps P0 à la surface de la Terre. On a la masse. Attention, la masse est une constante universelle. La masse, ça ne change pas. Calculer. Deuxièmement, calculer son poids pH à une altitude H de la surface de la Terre. Et troisièmement, calculer PL, le poids du corps S à la surface de la Lune. Comparer P0 et PL. Bon, les données d'exercice. G0, 9,421 N par kg. La constante gravitation G. Le rayon de la Lune. Attention, il faut le convertir en mètre. Le rayon de la Terre. Lui aussi. Il faut le convertir. La masse de la Lune, il est donné en kg. Bon, réponse. Pour la première question, le poids du corps sur la surface de la Terre, on sait que P0 est égal à m fois G0. Donc, m, c'est une constante, 50 kg. G0 sur la surface de la Terre, 9,81 N. Donc, ça donne 490,5 N. Deuxièmement, pH. Calculer le poids à une altitude H de la surface de la Terre. pH est égal à 1 fois GH. Quand vous voyez la relation, pH est égal à 1 fois GH. Ici, GH, on n'a pas GH, donc, il faut la calculer, ou bien, il faut remplacer GH avec l'expression G0R² sur R plus H au carré. Donc, je fais un petit calcul et je trouve 489,27 N. Vous remarquez ici que pH, ça diminue avec l'altitude. Troisièmement, PL, le poids à la surface de la Lune est égal à 1 fois GL. Attention, M, il est constante, donc GL est égal à G fois ML sur RLK. Je vais la remplacer par l'expression G fois ML sur RL au carré. Donc, si je fais un petit calcul, je trouve 81,90 N. Vous voyez que le poids PL est très petit par rapport à P0. Si je fais une comparaison, P0 sur PL est à peu près égal à 6. Donc, P0 est égal à 6 fois PL. L'échelle des longueurs de l'univers. Vous voyez, dans l'univers, il y a des longueurs très grandes et des longueurs très petites. Donc, les multiples sont les longueurs les plus grandes, les kilos, méga, giga, tera, pétra, hexa, etc. Les sous-multiples, donc les grandesurs les plus petites, les millis, micro, des nanos, picots, phimto et lataux. ordre de grandeur. On va commencer par l'écriture scientifique. La notation scientifique qui est l'écriture d'un nombre X sous la forme du produit A fois 10 à la puissance N. Attention avec A, nombre décimalité inférieur à 10, strictement inférieur à 10. et N, c'est un anti-relatif et peut être positif ou négatif. X est égal à A fois 10 à la puissance B, par exemple en mètre. Avec A inférieur à 10, il peut être égal à 1 et B anti-relatif. L'ordre de grandeur de X est égal à 10 à la puissance B, si A est inférieur strictement à 5. Dans ce cas, l'ordre de grandeur de X est égal à peu près à 10 à la puissance B. L'ordre de grandeur de X est égal à 10 à la puissance B plus 1 si A est supérieur à la puissance 5. Donc, l'ordre de grandeur de X est 10 à la puissance B plus 1. Application. Comme vous voyez ici, j'ai des distances, des plus petites distances et des plus grandes distances. la taille d'un homme 1,70 mètre est égal à 1 et les critères scientifiques est égal à 1 et 10 à la puissance 0. C'est-à-dire 1 10 à la puissance 0 est égal à 1. Donc, c'est 1,70 mètre. L'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Dimension d'une fourmi 4 millimètres 4 millimètres l'écriture scientifique c'est 4 10 moins 3 mètres 4 est inférieur à 5 comme vous voyez ici. Donc, l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 3 pardon 10 à la puissance moins 3 millimètres. Altitude de la tourbe Hassan 44,3 mètre 4,4 10 à la puissance 1 donc A est inférieur à 5 donc c'est 10 10 à la puissance 1 c'est-à-dire 10. Altitude de tourbe 4,6 km donc je vais la convertir en mètre donc 4,6 10 à la puissance 3 mètre donc 4,6 c'est inférieur à 5 donc 10 à la puissance 3 mètre. Dimension de Rhénoveros 100 nanomètres donc c'est 100 fois 10 moins 9 c'est-à-dire 10 moins 7 donc ça reste 10 moins 7 10 moins 7 mètres comme ordre de grandeur. Diamètre du globule rouge 7 micromètres donc 7 fois 10 moins 6 mètres donc c'est 7 et supérieur à 5 donc 10 moins 6 plus 1 donc c'est 10 moins 5 comme ordre de grandeur. Diamètre du globule rouge 7 j'ai dit que c'est 10 moins 5 mètres. Diamètre de la Terre 12800 kilomètres les critères scientifiques 1,28 10 à la puissance 7 mètres 1,28 inférieur à 5 donc ça reste 10 à la puissance 7 comme ordre de grandeur. Distance Terre-Galaxie à Londres-Mède 23 fois 10 à la puissance 18 kilomètres donc 2,3 fois 10 à la puissance 21 mètres donc c'est 10 à la puissance 21 mètres. Distance moyenne Terre sur les 150 fois 10 à la puissance 8 mètres donc c'est 1,50 10 à la puissance 11 donc c'est 10 à la puissance 11 mètres. Représentez cette distance sur l'axe de l'échelle des longues. Comme vous voyez l'axe d'échelle des longues n'est pas un axe comme vous le connaissez il est gradi en puissance de 10 au centre 10 à la puissance 0 10 à la puissance 1 10 à la puissance 2 etc. à gauche 10 à la puissance moins 1 10 à la puissance moins 2 etc. Donc on va placer ces ordres de grandeur sur cette axe. La taille d'un nombre c'est 10 à la puissance 0 donc c'est 1 dimension d'un fourmi 10 moins 3 altitude de la tour Hassan 10 à la puissance 1 altitude tempérale 10 à la puissance 2 etc. Dimension de rhinovirus diamètre d'inglopile rouge diamètre de la Terre tour galaxie à l'endromide tour distance Terre soleil Comme vous voyez ici tous les ordres de grandeur sont placés dans cette échelle donc cette échelle contient les distances les plus petites plus petites et les distances les plus grandes donc on l'appelle une échelle logarithmique Merci pour votre attention Merci pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada